Il y a 20 ans, au lendemain de la tempête de 99, Marcel Horry fait l'acquisition de cette bâtisse et du moulin qui y est à coller, tombé en ruine à cause des bourrasques. Depuis, peu à peu, il retape l'édifice avec pour finalité l'autonomie énergétique de son foyer via la force de l'eau. Mais problème, on lui impose aujourd'hui de réaliser des travaux en amont pour rediriger l'eau vers l'ancien lit de la rivière. La totalité de l'eau repassera en fond de vallée, ce qui est normal, ce qui est logique, puisque quand on va au plus creux, tout y va. Donc nous, on n'aura plus d'eau, on n'aura plus d'eau du tout. Vous vous rendez compte, ça détruit tout l'environnement qui est en place depuis 700 ou 800 ans. Et on réduit la faune et la flore, on réduit tout le milieu aquatique. La protection du milieu aquatique, la continuité écologique, c'est pourtant l'argument utilisé par l'État pour justifier le décret du 30 juin dernier. Un décret qui facilite et incite par la subvention la destruction des constructions obstruant le cours des rivières. Ce décret déclare qu'il n'y aura plus aucun contrôle pour démolir un moulin, pour démolir un vanage, pour démolir un étang. Et si vous voulez faire des travaux qui ne sont pas l'effacement du moulin, ça va être des travaux de bras de contenuement. Et là, ça va être financé par l'État qui a 40%. Alors que si vous effacez votre moulin, l'agence de l'eau prend tout en charge, 100%. Principal grief à l'encontre des moulins, la non-conformité de certaines installations et leur dangerosité à l'encontre des poissons. Or, la préservation de la faune doit être garantie par les propriétaires. Les obligations, c'est d'assurer la libre circulation des sédiments, des poissons, des espèces, en tout temps, tant à la montaison qu'à la dévalaison. Parce que ça ne va pas que dans un sens. C'est montée et dévalaison. On ne peut pas sacrifier sur le tel des moulins la biodiversité. Ce n'est pas audible et ce n'est pas entendable. Les trois fédérations nationales de sauvegarde des moulins ont déposé un recours contre le décret. Il y a encore à ce jour près de 600 moulins à eau dans l'Orne. Sous-titrage Société Radio-Canada